salut bienvenue sur la chaîne de bloc tesla j'espère que vous allez bien je vais vous montrer l'installation de ce kit de diodes de bandeau led rgb qui m'a été envoyé par hansho hansho autopart.com donc chez hansho on a un code de réduction je vous le mets en bas de la vidéo le code c'est bloc tesla fr vous retrouverez le lien aussi pour ce produit là et le code de réduction est valable non seulement pour ce kit rgb mais aussi pour tous les produits qui sont sur le site de hansho que ce soit pour les modèles 3 les modèles y les s les x et même les nouvelles modèles 3 island donc qu'est ce que c'est ce kit ce kit rgb et bien c'est un kit qui est composé de deux bandes de led on a celle ci relativement grande qu'on va installer ici tout le long du tableau de bord ça c'est la première barre de led et la deuxième on va l'installer tout simplement là au dessus du chargeur à induction donc c'est composé de ces deux bandes de led et d'un câble il ya pas mal de fils mais il faut juste réussir à les cacher si vous allez voir c'est pas très compliqué ça on va le brancher au niveau des pieds du passager ici là je vais montrer juste après on branche les deux câbles sur ce petit module qui est livré avec et on vient finalement raccorder les prises du bandeau led donc tout ça ça va être commandé depuis votre smartphone vous allez pouvoir régler la couleur vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez comme comme configuration arc-en-ciel rouge vert bleu ce que vous voulez et surtout ce qui est sympa comme ça va être grâce à ce câble ça va être connecté à la voiture quand vous allez ouvrir la voiture ouvrir votre porte la lumière rgb la led va s'allumer automatiquement et de même quand vous allez quitter la voiture vous allez refermer votre portière vous allez voir que tout va s'étendre donc pour l'installation j'ai déjà commencé j'ai enlevé le haut du tableau de bord ici il ya ces câbles là aussi j'ai oublié de vous en parler il faut défaire tout simplement le côté c'est avec un clips qui est ici c'est pas hyper compliqué juste fait gaffe de ne pas rayer votre boîte à gants comme d'habitude et là vous voyez cette prise et bien c'est sur celle là on va venir tout simplement brancher l'ensemble de notre système pour retirer le haut du tableau de bord vous avez un cache ici en plastique enlevé après c'est clips et il suffit de tirer dessus sa part tout seul sur les modèles y c'est un peu différent il ya une vis par là qu'il faut enlever pour pouvoir enlever le tableau de bord sur les modèles 3 vous voyez ça part uniquement en le déclipsant donc je vais faire le branchement ici au niveau des pieds du passager et après on a un câble qui doit cheminer là tout le long de la console centrale et qu'on va venir brancher derrière ce câble tout simplement on va venir le connecter sur la prise qui est ici d'origine sur la voiture vous débranchez la prise qui est en place vous branchez le nouveau câble jusqu'à bien entendre le clic et de la même manière on le rebranche ici sur la voiture derrière ça c'est fait c'est branché la seule difficulté c'est de réussir à trouver un peu de place pour ranger tout ça derrière surtout moi j'ai déjà un autre accessoire le commandeur des sexy bottons qui est branché mais ça va le faire ensuite il faut passer le câble sous la boîte à gants puisque le petit câble jaune qui au bout là comme je voulais dit il va devoir aller à l'arrière de la voiture donc il faut passer le table sous la boîte à gants et derrière le faire passer ici sous la console centre on a plein de câbles mais finalement c'est bien repéré regardez j'avais pas vu un on prend le câble numéro un convient de brancher ici à cet endroit ça c'est fait de mon câble numéro 2 qui lui va aller sur une autre bande led les trois deviner on le branche ici ça c'est tout bon ensuite mon câble numéro 2 regardez là est ce qu'un numéro rgb 1 ok rgb 2 est ce que j'ai ici j'ai rgb 1 parfait donc je branche mes diodes rgb 1 ça c'est fait juste pour essayer de voir si tout fonctionne tout simplement avant d'aller plus loin et rgb 2 je branche rgb 2 ok le bandeau de l'aide est en place il faut venir ici soulever un petit peu le tableau de bord et le glisser entre le tableau de bord et à la pièce en plastique ici des justes clips c'est en fait avait les juste coincé pincer on était bien comme ça tout le long dans cet interstice donc c'est pareil ça passe juste c'est coincé un petit peu un petit peu en force si jamais ça bouge toujours mettre un petit peu de double face par exemple voilà le principe ça rentre tout juste on pousse un peu et ça fait plutôt propre presque d'origine parce que c'est faire focus là pour diminuer un peu voilà n'est pas ébloui ce que c'est caché par l'écran mais ce qui est bien c'est que ça va la nuit éclairer cette zone là voilà pour la partie d'installation on va tout cacher ce qu'il nous reste pas mal de fils ici à passer sous la sous la boîte à gants et le fil jaune apache à passer sous la console centrale on termine ça et puis surtout on va aller après un endroit un peu plus sombre pour voir le résultat de nuit fait passer mon câble jaune on a branché à l'arrière il passe ici on voit un tout petit peu à cet endroit là c'est discret mais on le voit il ya une prise qui est derrière la coudoir qu'il faut trouver un peu à l'intérieur mais vous la trouverez donc je fais passer mon câble jaune jusque là le câble blanc c'est celui du rgb 1 et ici on a notre deuxième la grande barre rgb 2 ce qui est complètement bête c'est qu'il ya tout ça comme câble on a besoin d'aller de ce petit boîtier à la donc en gros 20 30 cm et le câble doit faire deux mètres donc c'est un peu c'est un peu bête je viens de déclipser ce sont des clips comme ça là c'est juste besoin de le soulever pour l'ouvrir et il s'en va je viens de déclipser le dessous de la boîte à gants pour pouvoir cacher tous ces cas donc je vais mettre tout simplement tout ça en dessous donc moi ce que je vous conseille c'est de les attacher ensemble voir le module ici de mettre un petit double face pour venir le mettre sur la face en dessous de la boîte à ça permettra d'éviter où les bruits et que ça se promène ensuite pour télécharger l'application sur votre smartphone qui va vous permettre de commander les bandes aux led il suffit de scanner le qr code que vous avez ici sur le petit boîtier ensuite on vient re-clipser le tableau de bord on commence à voir l'effet ici du halo lumineux alors les peu d'un endroit un peu plus sombre pour vous montrer que quand on arrive à la voiture et moi toute l'installation s'allume automatiquement j'ai réglé en bleu donc on a toute la bande ici au niveau du tableau de bord et on a l'éclairage vous voyez juste en dessous pour la partie de recharge par induction moi je trouve ça super bien et de même quand on referme la porte tout s'éteint ça fait vraiment vraiment d'origine ça s'allume immédiatement moi j'ai le nob ici de chez n1 sans plus c'est la même couleur du coup je mets en bleu comme ça c'est complètement cohérent donc l'application qu'on a installé tout à l'heure en scannant le petit qr code la voilà qu'est ce qu'on peut faire dedans on peut évidemment changer la couleur on peut changer la luminosité vous voyez la bande là je vais la mettre au minimum là on est dans un parking c'est un peu un peu sombre un peu noir ou au max je change tout simplement sur l'application et on voit la luminosité qui bouge quasiment en direct vous le voyez ça fonctionne donc ça c'est pour la partie luminosité on a évidemment la couleur donc ça change à la fois le bandeau carreau et celui ici qui est clair qui fait une lumière un petit peu d'ambiance de ce côté là moi j'aime bien le bleu le rouge est assez assez sympa aussi le blanc alors là peut-être que ça flèche un peu trop je pense que dehors quand il fait le jour ça va pas trop se voir un peu comme dans la modèle 3 island on voit pas grand chose de jour et par contre dès que le temps s'assombrer un peu ça devient sympa après il ya plein d'autres modes alors la traduction est assez approximative on va dire il ya même des modes liés à la musique je vous déconseille d'avoir ce genre de trucs qui flash dans tous les sens en tout cas c'est marrant quand vous mettez de la musique dans la voiture mais surtout pas pour aller rouler voilà le résultat je change les bandeaux défilant de toutes les couleurs c'est assez fun on est en mode boîte de nuit il ya des serpentins il y en a qui peuvent être liés en effet à la musique si jamais c'est ce qui vous plaît moi je pense que je vais rester sur un truc assez sobre allez je vais mettre le bleu le bleu vers 80 100% 100% pour l'instant pour être en accord avec le commandeur ici j'éteins les deux plafonniers pour qu'on se rende mieux compte voilà le résultat donc vu comme ça il faut vraiment se baisser pour l'avoir cette pour le voir ce bandeau bandeau led je me mets au niveau des yeux je suis à peu près ici du coup c'est pas éblouissant par contre 100% c'est sûrement trop pour rouler de nuit je sais pas quel est le bon le niveau peut-être qu'autour de 40% à mon avis ça doit être pas mal on va voilà un résultat résultat de cette barre de lettres de ces barres de lettres parce qu'il ya la deuxième aussi qui ici en bas donnez moi votre avis dans les commentaires de la vidéo encore une fois c'est un produit qui vient de chez un show sur lequel vous avez une belle réduction avec le code de bloc tesla fr et puis retrouvez nous dans le forum de bloc tesla dans la rubrique des accessoires on discute de cette barre de l'aide à la bientôt pour d'autres vidéos salut